Cette semaine, à Réforme, nous nous sommes dit qu'après de nombreux articles sur la guerre en Ukraine, après de nombreux articles et polémiques sur l'élection politique présidentielle, nous avions une forme de droit à la légèreté. Alors c'est vrai que le Festival de Cannes nous a donné cette occasion de vous parler d'abord du Festival de Cannes, mais aussi de l'avenir du cinéma qui est incertain parce que économiquement ils sont en crise, mais aussi un article spécial sur le jury œcuménique du Festival de Cannes et des festivals en général. C'est une particularité que l'on ne connaît que peu, le jury est non seulement chrétien mais il est œcuménique et donc nous avons voulu mettre en avant cette dimension ainsi que bien sûr il y a aussi de l'actualité plus lourde parce que nous avons aussi un article sur un sujet très lourd sur la collaboration de l'université de Strasbourg, la faculté de médecine précisément avec les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Donc il y a aussi du tragique parce que la vie est comme ça mais un droit à la légèreté. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces articles aussi bien sûr sur réforme.net. Les femmes sont à l'honneur dans ce numéro du magazine La Vie avec en couverture Annie Dupéret et Isabelle Carré. Les deux actrices sont également auteurs et romancières. À l'occasion d'un long entretien croisé, elles ont partagé autour de leur vie avec son lot de joie et de drame, mais aussi leur passion pour la littérature et leur engagement au service des autres. L'occasion de consacrer ce numéro aux héroïnes ordinaires, ces femmes qui dans le quotidien se mettent au service des autres, que ce soit par vocation ou par métier, comme ces mères de l'association SES Village d'Enfants. Autre femme du 19e siècle qui sera honorée puisqu'elle sera déclarée bienheureuse ce week-end à Lyon, Pauline Jarrico, une jeune femme qui s'est mise au service de la propagation de la foi et des missions. Mais aussi comme le raconte notre récit, une femme qui a tenté vainement l'aventure d'une entreprise chrétienne. Les héroïnes ordinaires, c'est au cœur de ce numéro du magazine La Vie. Bonjour, à la ligne de France catholique cette semaine, le peintre et décorateur Maurice Denis, décédé en 1943, très connu à son époque. Il a tellement vécu son art d'une façon catholique, en cherchant non pas la lumière mais en cherchant Dieu, qu'on pourrait le surnommer le frangélico moderne. Alors bien entendu son portrait, ses œuvres dévoilées, son musée à Saint-Germain-en-Laye et sa réflexion sur la nécessité de former des artistes catholiques pour fournir aux églises des œuvres religieuses de grande qualité. C'est ainsi qu'il a créé par exemple les ateliers de l'art sacré. À côté de cette découverte de Maurice Denis, nous vous proposons pour compléter finalement sa recherche dans la transmission du beau, la pertinente réflexion du philosophe Frédéric Guillot qui s'interroge sur où est passée la beauté. C'est vrai que ce qui compte désormais, c'est l'innovation, le malaise, le dérangement du spectateur et l'on peut se demander comment retrouver le chemin du beau alors que nous nous sentons dans une impasse avec l'art contemporain. Voilà ce que nous vous proposons cette semaine au sommaire de France catholique. Bonne lecture et belle semaine ! Bonjour ! Après la solennelle canonisation à Rome dimanche dernier de Charles de Foucault et de neuf autres saints, c'est Pauline Jaricot, la française, qui est à l'honneur ce dimanche à Lyon. Nous nous sommes rendus à Lyon justement où la nouvelle bienheureuse a donné naissance à l'œuvre de la propagation de la foi mais aussi aux équipes du rosaire vivant. Au-delà de ces œuvres, on découvre dans notre magazine cette semaine la spiritualité de cette femme habitée par une seule passion, aimer Dieu et le faire connaître. Et puis le sanctuaire de Lourdes a accueilli dimanche dernier le week-end dernier le pèlerinage militaire international. Pas moins de 160 militaires y ont été baptisés ou confirmés et trois d'entre eux témoignent dans nos colonnes de leur conversion. Enfin gros plan dans nos pages sur les couples de jeunes grands-parents qui, entre leurs parents qui vieillissent et leurs premiers petits-enfants, vivent une époque et une période charnière. À l'île Bouchard, plusieurs d'entre eux ont suivi une session pour justement passer ce cap sereinement. Je vous dis à la semaine prochaine. Cette semaine, le pèlerin se met au vert, avec une très belle enquête sur la forêt française. Alors que le réchauffement climatique fragilise ses réserves naturelles de biodiversité, que les coupes raves se multiplient, nous faisons le point sur les initiatives pour les sauvegarder partout en France. Pèlerin se met au vert et au pas des randonneurs, au rythme des marcheurs en quête de sens. Aux pèlerins, nous aimons ce double mouvement de la marche et de l'esprit. Notre hebdomadaire est né à l'eau d'un petit bulletin de liaison entre les pèlerins et 150 ans plus tard, l'appel du chemin continue d'irriguer nos pages. C'est pourquoi nous donnons rendez-vous aux petits et aux grands arpenteurs du monde à Paris, à notre 6ème édition du Forum des chemins qui se tient les 20 et 21 mai prochains. Rejoignez-nous pour faire le plein de rencontres inspirantes, découvrir des voies nouvelles, nourrir votre spiritualité rêvée de nature et d'aventure. Cela tombe bien, le soleil ce week-end sera au rendez-vous. C'est parti !